Salut à tous et bienvenue sur Strong & Fit Boy Antoine. Aujourd'hui il ne pleut pas donc on va en profiter pour faire un petit tour à pied et je vais vous parler de transformation physique. On va se parler honnêtement les yeux dans les yeux et on va essayer ensemble de comprendre exactement ce qu'opérer une transformation physique veut dire et ce que ça implique en termes de changement, en termes de mentalité, en termes d'efforts à fournir. Alors tout d'abord une définition simple, qu'est-ce que c'est qu'une transformation physique ? Aujourd'hui ensemble on va parler de transformation physique par perte de poids, c'est-à-dire j'ai 10, 20, 30 kilos à perdre et je vais arriver à avoir un corps svelte et athlétique. Qu'est-ce que ça va impliquer comme changement au niveau psychologique ? Qu'est-ce qu'on va avoir comme effort à fournir ? On va déconstruire un peu les idées reçues autour de la perte de poids pour avoir une idée précise de ce qui vous attend si vous vous lancez là-dedans. Déjà commençons par la base, comment faire ? Si vous avez du poids à perdre, il va tout simplement falloir créer un déficit calorique, c'est-à-dire que vos dépenses énergétiques soient plus importantes que vos apports. En gros que vous brûliez sur une journée ou sur une semaine ou sur un mois ou sur une année plus que ce que vous allez manger. Sur le papier c'est tout simple, votre corps va taper dans les réserves donc dans la graisse pour arriver à s'alimenter en énergie et donc vous allez perdre du poids progressivement. Alors qu'est-ce qui se passe quand on opère une perte de poids de cet ordre ? Que vous ayez 5 kg, 10 kg ou 15 kg à perdre ? Déjà premièrement vous allez changer d'état, vous allez passer d'une homéostasie à une autre. Une homéostasie c'est quoi ? C'est un état stable dans lequel votre corps se trouve et auquel il est habitué. Si vous avez 30 kg en trop, votre corps est habitué à ce poids-là. Même si c'est pas sain pour lui, il est habitué à avoir ses 30 kg en trop, il est habitué à être en surpoids, il est habitué à se gérer de cette façon-là. Et comme la nature aime l'équilibre, généralement quand on est habitué à une situation, on a du mal à en bouger. Donc il y a déjà un petit kick-off qu'il va falloir opérer pour arriver à commencer à perdre du poids. Déjà il y a un déclic mental à opérer, il va falloir vous dire ok j'ai envie de réaliser ça, j'ai envie d'arriver à perdre du poids, j'ai envie d'arriver à retrouver la ligne. Ça c'est extrêmement important. Ensuite, une fois que vous allez vous dire j'en ai envie, globalement il va falloir mettre en place un certain nombre d'étapes pour changer votre mode de vie et arriver à perdre du poids. Ça ne va pas se faire tout seul. Donc mettons que vous fassiez ce qu'il faut, que vous vous mettiez à manger plus sainement, que vous vous mettiez à manger un peu moins en termes de calories, que vous arriviez à augmenter votre dépense énergétique, que vous dormiez suffisamment, que vous arriviez à récupérer, que vous fassiez éventuellement un peu de sport. Qu'est-ce qui se passe ? Comme par magie, vous allez perdre du poids progressivement. Et du coup, qu'est-ce que ça entraîne ? Premièrement, un super sentiment de satisfaction. C'est ce que je vous souhaite, mais arriver à réaliser quelque chose d'aussi cool que perdre du poids et retrouver la ligne petit à petit, c'est hyper bon pour l'ego et c'est hyper satisfaisant. Votre estime de vous-même va augmenter, vous allez vous voir mieux dans le miroir, ça va vous plaire. En termes d'image, c'est forcément un bénéfice et c'est pour ça, généralement, que les gens commencent à penser à perdre du poids et à retrouver la ligne. Deuxièmement, le bénéfice santé, évident, vous allez forcément être en meilleure santé, vous allez forcément avoir un petit peu plus d'énergie, vous allez créer une dynamique positive, vous allez avoir envie de bouger plus, vous allez avoir envie de faire plus de choses, vous allez aimer votre corps, donc vous allez avoir envie de le mettre un petit peu plus en scène, certainement de sortir plus, de voir plus vos amis, bref. Vous allez gagner en liberté, en potentiel d'action et ça, c'est génial. Ça, c'est pour les points positifs. Maintenant, si on regarde la réalité en face sur une perte de poids, il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on prenne en compte ensemble de façon très honnête. La chose la plus importante dont il faut que vous preniez conscience, c'est que ça ne va pas être facile tous les jours. Je vous mentirais si je vous disais que perdre du poids, c'était archi simple et qu'il suffisait d'y penser et de mettre un peu des choses en place pour que ça se fasse tout seul. Si c'était aussi simple que ça, tout le monde le ferait et tous les gens dans la rue et autour de vous marcheraient avec un super six-pack et des abdos en béton. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que c'est difficile. Parce qu'il va falloir que vous luttiez contre vous-même, contre vos anciennes mauvaises habitudes, contre votre envie de gâteau, de sucrerie, de tout ce que vous voulez. Il va falloir que mentalement vous mettiez en place des nouvelles façons de fonctionner efficaces et que vous luttiez contre des choses qui sont difficiles à combattre. Comme quoi, par exemple ? Déjà, il va falloir que vous instauriez de nouvelles habitudes en termes d'alimentation et d'entraînement. Vous n'avez pas l'habitude d'aller à la salle ou de faire du sport et vous n'avez pas l'habitude certainement de vous faire à manger, de préparer vos repas vous-même ou tout simplement de penser et de réfléchir à manger en fonction de vos besoins. Ça, ça va demander de l'habitude et ça va demander un effort. Plus un nouveau mode de vie vous est inconnu et moins il vous est familier, plus c'est difficile de le mettre en place et plus ça va vous demander d'effort. Pour moi qui ai l'habitude de m'entraîner et de manger sainement, ça ne demande quasiment pas d'effort de tenir un régime ou de tenir un plan d'entraînement. En revanche, pour un débutant qui ne s'est jamais entraîné, qui ne sait pas ce qu'il doit faire, qui ne sait pas comment est-ce qu'il doit manger et ainsi de suite, ça va être forcément difficile et ça va forcément vous demander de la réflexion. C'est un des objectifs de ma chaîne, c'est de vous simplifier cette réflexion et de vous donner clé en main toutes les méthodes et toutes les astuces dont vous avez besoin pour parvenir à vos fins. Donc pour faire simple, ça va vous demander une nouvelle adaptation à un mode de vie, à un mode de fonctionnement qui va être différent. Le deuxième truc extrêmement important, c'est que si au tout début, vous n'aurez pas forcément faim, au bout d'un moment, au bout de 1, 2, 3, voire 6 mois, quand vous allez commencer à taper dans les réserves et à vraiment sortir votre corps de sa zone de confort et à lui demander de vraiment brûler les graisses qui sont en réserve pour arriver à perdre du poids, devinez quoi ? Ça va devenir difficile et c'est là que la plupart des gens échouent. Au début, ils se disent « c'est simple, j'arrive à perdre 2-3 kilos, c'est très bien » et dès que ça devient dur, dès qu'ils sont obligés de se battre contre eux-mêmes, dès que leur cerveau leur dit « finalement le chocolat, c'est pas si mal », la plupart des gens craquent. Pas forcément parce qu'ils n'ont pas une volonté suffisamment forte, mais surtout parce qu'il est très difficile d'arriver à se battre contre soi-même. Au bout d'un moment, votre cerveau va vous dire « peut-être que t'es en train de faire des connards, peut-être que t'es en train d'avoir un régime qui est trop draconien, peut-être que finalement une barre de céréales par-ci par-là, ce serait pas si mal. » Et là, ça va devenir difficile. La dure réalité d'une transformation physique qui marche, c'est qu'il y a forcément un moment où ça va piquer. Quand on est en surpoids et qu'on n'aime pas son corps, ce serait mentir de dire qu'on peut arriver à avoir une plastique au top sans effort. C'est pas vrai. Les gens qui autour de vous semblent pouvoir maintenir un corps athlétique et super tracé sans effort, vous n'avez pas l'impression qu'ils font des efforts parce qu'ils ont un mode de vie auquel ils sont habitués, qui leur permet de maintenir ce physique et qui au fil des années, grâce à l'habitude, se fait pour eux apparemment sans effort. Mais ça demande quand même énormément de travail. Ça demande de la constance sur l'alimentation, ça demande de la constance sur l'entraînement, sur le sommeil, sur la récupération. Et tout ça, c'est des choses, même si vous ne les voyez pas, qui sont extrêmement importantes pour le maintien de leur composition physique. Si vous êtes en surpoids et que vous essayez d'atteindre le corps dont vous rêvez, forcément, vous n'avez pas l'habitude de faire tout ça. Donc vous, ça va vous demander du travail, vous, ça va vous demander des efforts et pour vous, ça va être difficile. Donc forcément, il y a un moment où il va falloir serrer les dents. Les Américains ont une expression qui résume extrêmement bien la situation, c'est « Suck it up or stay fat ». Il y a un moment donné où il va falloir forcément, forcément vous dire « Ok, c'est dur, mais j'ai deux choix. » Ou je reste gros, ou je ferme ma gueule, j'encaisse la pénibilité de ce que je suis en train de vivre et j'attends que ça passe. Et quand vous allez être dans le dur, quand ça va commencer à piquer, quand vous allez commencer à être fatigué, quand ça va commencer à changer votre humeur, cette question entre ces deux options « Est-ce que je reste gros ou est-ce que je serre les dents et je m'accroche ? » Elle va se poser à chaque fois, tous les jours, à chaque fois que vous allez vous faire à manger, à chaque fois que vous allez passer devant une boulangerie, à chaque fois que vous allez être en soirée avec des amis et qu'on va vous tendre un plateau avec de la charcuterie, du fromage ou des bonbons, à chaque fois. La difficulté d'une vraie perte de poids et d'une vraie transformation physique, c'est pas la méthode. La méthode, elle est simple, c'est s'entraîner intelligemment, manger intelligemment en fonction de ses besoins. Ce qui est difficile, c'est l'application de la méthode. Si c'était simple, encore une fois, tout le monde pourrait le faire. Mais quelque part, on s'en fout un petit peu si c'est facile ou pas. La vérité, c'est que si c'était trop facile, ça aurait moins de valeur. Si avoir un corps parfait, c'était super simple, ce serait moins valorisé socialement et ça aurait moins d'intérêt. Vous voudriez moins l'avoir, c'est ça la vérité. C'est parce que c'est difficile que ça donne de la valeur à votre démarche, c'est qu'obtenir enfin le corps dont vous rêvez fera de vous, quelqu'un de différent et de meilleur. J'ai aujourd'hui sur la tête une casquette qui résume très bien l'idée. Easy sucks. En français, c'est nul quand c'est trop simple. Et être capable de résister à cette équation et garder en vue son objectif de départ, ça demande de la détermination, ça demande du focus et ça demande d'être fort mentalement et surtout d'être préparé à cette épreuve et de connaître la réalité de la chose. Et grâce à cette vidéo, j'espère que vous verrez de façon un peu plus claire et un peu plus honnête ce que ça demande pour opérer un vrai cut, comme disent les américains, donc une vraie perte de poids et atteindre enfin le physique dont vous rêvez. Voilà, le vent commence à se lever. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage à tous. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur la perte de poids ou sur les thèmes qu'on a explorés ensemble dans la vidéo, posez-les. Sous-titrage ST' 501